Est-ce que toutes les questions, il en reste quelques minutes, que je le parle en charge, on a l'impression qu'il y a un dans l'histoire de la crise, des missions qui sont annoncées, où est-ce que nous en sommes ? Oui, vous avez raison que vous vous en préoccupez. Et ce que je voulais dire, c'est que en ce qui concerne la coalition, nous sommes tout à fait ouverts à engager des discussions pour trouver des solutions, trouver des réponses adéquates à ce que le peuple demande. Donc, j'en profite pour répondre rapidement à la question qui demande si la CDPA a déclaré être contre le dialogue. Et bien, je pense que, je ne comprends même pas qu'on a pu écrire ça sur la CDPA. Nous avons toujours dit que nous étions couverts au dialogue et que tous les partis de la coalition ont la même position sur cette question-là. Si on nous confie au dialogue, nous voulons au dialogue. Nous l'avons répété à tous les contacts, à tous les chefs d'État avec lesquels nous avons des contacts informels. Et pour en revenir à cette question-là, vous savez que nous devions faire un déplacement en Guinée. Aujourd'hui, le déplacement n'a pas encore eu lieu parce que vous êtes sans doute au courant aussi du fait qu'au moment où nous nous apprêtions à partir pour la première fois, eh bien, la veille, alors même que des collègues étaient encore en discussion pour préparer le voyage le lendemain, on a appris qu'on a arrêté les membres de se coller. Et immédiatement, notre interlocuteur, le chef de l'État de l'État a compris qu'on ne pouvait pas à la fois demander à discuter et poser des actes qui ne montrent pas qu'on veut aller vers la paix. Donc, quand nous avons formulé le souhait de voir libérer l'imam avant le déplacement, le président Al-Fat-Combé a compris tout de suite et a appelé le président Al-Fat-Combé pour lui demander de libérer l'imam. Au jour d'aujourd'hui, non seulement l'imam n'a pas été libéré, mais on en a arrêté d'autres, on a arrêté plein de manifestants et d'autres autobolèges qui n'étaient même pas des manifestants. Alors, nous voulons le dire alors, nous n'arrêtons pas de le souhaiter et nous attendons en face que ce signe ouverture, que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas ce signe ouverture en face. Tout au contraire, les événements de ce week-end ont démontré que le chef de l'État se drape dans une assurance. Donc, on se demande où est-ce qu'il le tire, où est-ce qu'il attire, cette assurance-là. Et nous voulons rappeler que de toute façon, le président de l'Est, on va avoir quelques heures avant que son régime avait la même assurance. Et ça, c'est quelque chose de connu chez tous les dictateurs. Et donc, cela ne nous arrête pas dans notre lutte, parce que c'est une lutte légitime. Nous continuerons, nous continuerons, malgré toutes les intimidations, malgré toutes les manœuvres. Et vous voyez, nous, en tant que linéaires, nous tirons notre force du peuple. Nous voyons ce peuple, comment il est courageux. Nous voyons comment, face à la repression, il ne veut pas baisser les bras. Au contraire, à chaque fois, les collègues sont allés à l'intérieur et ont rencontré des victimes de répression, ont rencontré des détenus. Nous en avons rencontré, moi je n'ai plus rien que l'omé. La réaction de nos concitoyens nous incite à maintenir le cap. Nous maintenons le cap sur nos objectifs, sur les revendications du lieu, et nous allons obtenir que ces revendications-là soient concrétisées. Ensuite, il y a une question qui demande, c'était une question écrite que j'ai sous la main-là. Il paraît que le gouvernement nous invite, à une rencontre, cet après-midi à 15h, à l'ODIF-Santa Maria. Est-ce que nous avons reçu cette invitation-là ? Oui. Nous avons, le gouvernement a connu le voir, d'indiquer individuellement les partis de la coalition qui ont tous reçu leur invitation ce matin. Et quand nous nous sommes concertés, nous nous sommes tous aperçus que, c'est entre 8 et 9h que les invitations sont arrivées, nous demandons de vous présenter à 15h30 à l'ODIF-Santa Maria, à une rencontre, sur le thème de la sécurité des manifestations pacifiques et publiques. Alors, vous comprenez très bien que nos révolutions partent dans ces conditions-là. On a un agenda. Ils font un minimum de respect pour les partis politiques que nous sommes, surtout que nous sommes en temps de crise, et en pleine lutte. Nous avons un agenda très chargé. Et en plus, nous voulons en profiter pour dire qu'en réalité, ces questions-là relèvent de la responsabilité du gouvernement. Nous nous attendons d'eux, qu'ils prennent toutes les mesures pour assurer la sécurité des manifestations pacifiques et publiques que nous organisons. Nous espérons que, puisqu'on nous a dit que des ambassadeurs sont en post-autobus, sont également invités à cette réunion, nous espérons que ce n'est pas encore une fois une manœuvre pour tenter de démontrer que nous organisons des manifestations violentes. Il faut que le gouvernement se rende compte qu'il a échoué sur ce plan-là. Il a essayé de nous présenter comme des gens qui sont violents. Aujourd'hui, c'est reconnu dans le monde entier que c'est le gouvernement humain qui pulse cette violence et c'est peut-être perdu. Donc, on a écrit pour dire que notre agenda est très chargé de ce qui est vrai. On ne peut pas répondre à l'indication dans ce qui est très courteux. Le courrier, il est parti pendant que nous venions de commencer cette conférence de presse. Je pense qu'avec ça, nous avons... Ah, il y a une question qui voulait savoir si les manifestations prochaines, les 7, 8, 9, ont lieu sur toutes les ententes du territoire. Oui, il s'agit de manifestations nationales comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons déjà écrit dans ce sens-là et je voudrais donc profiter de l'occasion pour inviter toutes les populations à répondre massivement, massivement à ces manifestations pour faire comprendre au régime qu'ils ne nous font pas peur. malgré la répression, malgré toutes les manœuvres, les intimidations ne nous seront pas réunies. Nous n'avons pas peur, nous devons le montrer en sortant massivement dans les 7, 9, 9 projets partout où la manifestation est organisée. Les discussions ont lieu normalement avec le ministère de l'administration territoriale. Nous sommes des gens responsables. Nous prenons nos responsabilités pour nous conformer à la loi et pouvoir exercer notre droit constitutionnel de manifester même en ce moment. Voilà.